Judas, un homme qui s'est laissé prendre par l'avidité, la convoitise, les ténèbres du péché. Pourtant, Judas était l'un des douze. Il avait été choisi par Jésus lui-même pour être son disciple, son ami, son intime. Il avait été choisi pour le suivre, l'aimer, l'aider à proclamer l'Évangile à toutes les nations. Ce jour-là, lorsque Jésus l'a appelé, il n'a pas fait d'erreur ou il s'est trompé de personne, non. Ce jour-là, lorsque Jésus l'a appelé, Judas a le suivre, il a posé son regard sur lui et il l'aima. Et c'est avec ce même regard d'amour, de miséricorde qu'il a regardé ce soir-là, lors de la dernière scène. C'est avec ce même regard de compassion, de tendresse, quelques instants plus tard, au jardin des Oliviers, alors que Judas était sur le point de le livrer, il l'a appelé « mon ami ». Judas, en effet, était vraiment son ami et son disciple. Un jour, il avait tout laissé pour le suivre, parce qu'il croyait en lui, il croyait que Jésus était le Messie, le sauveur d'Israël. Il avait été séduit par ses paroles, par ses actions, par son authenticité. Mais que s'est-il donc passé pendant ces trois années aux côtés de Jésus ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Peut-être Judas n'était pas si mauvais, après tout. Peut-être son cas est-il même très semblable au nôtre ? Peut-être ayons-nous nous aussi un jour abandonné, trahi, le Seigneur ? Comme nous, peut-être, Judas avait perdu son premier amour. Il a commencé à douter, à perdre la confiance et la simplicité de sa foi. Il a ainsi commencé à s'attacher petit à petit aux choses matérielles, l'argent, le pouvoir, la réputation. Et petit à petit, tout s'est écroulé. Mais Jésus, cependant, continuait de croire en lui, continuait à l'aimer parce que Dieu nous aime pour ce que nous faisons, nous aime pour ce que nous sommes, ses enfants. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Dieu ne veut pas la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada